Salut c'est Trado, voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Et bien écoutez, je suis désolé mais j'ai absolument rien du tout à vous raconter de plus aujourd'hui qu'hier puisque la configuration de la bougie qui clôt cette journée de vendredi reste en accord parfait avec ce qui s'est passé auparavant. Une attaque baissière qui échoue, le test à nouveau de la ligne d'eau du double top ici, enfin du double bottom. Le test a été réussi par les haussiers puisque nous avons rebondi sur ce support qui valide du coup l'objectif à court terme des 1570 là qui correspond au plus haut absolu du 2 mai mais également le ralliement du haut de la fourchette d'Androse Orange là. Non franchement j'ai rien à raconter, le flag ici qui indique toujours un objectif à moyen terme de 1660. Les indicateurs techniques demeurent bien orientés, massés au-dessus de son signal, momentum positif, stochastique en zone de surachat. On remarquera quand même peut-être que les deux attaques baissières du jour n'ont même pas permis de toucher l'AM20 avant que les haussiers profitent de la décrue pour entrer à bon compte. Donc il y a vraiment du monde en support. Je pense que nous allons tester très rapidement lundi ou mardi, enfin ce n'est que mon humble avis comme la formule consacrée, donc je pense qu'on va tester la Bollinger supérieure, c'est-à-dire les 1550, c'est dans les cordes, et puis c'est tout. Donc un petit détour du côté de l'hebdo pour voir si il y a un peu plus à raconter. En hebdo, vous voyez que comme la semaine dernière, nous sommes au-dessus d'une M7 et d'une M20 croissante, maintenant c'est résolument haussière. On est toujours en transhumance vers le haut du canal noir qui à terme devrait nous amener vers 1640, 1650, qui correspond d'ailleurs, vous n'aurez remarqué, à l'objectif du drapeau ici. Donc tout est en place, on continue à profiter du spectacle. Aucune alerte tant qu'on ne finit pas en dessous de la M20. Alors puisqu'on est au-dessus d'une M20 croissante, je suis toujours plutôt favorable aux achats qu'aux ventes à découvertes. Si vous voulez acheter l'or, vous avez un bon point d'entrée chaque fois qu'on vient tester la ligne d'eau puisque l'analyse technique consiste à dire que ce qui s'est passé dans le passé va se reproduire. Puisque c'est ça qui fonctionne, pourquoi cela changerait-il demain ? Si vous êtes haussier, vous pouvez également attendre un retour sur la M20. Par contre, si vous êtes baissier, je pense que le premier seuil d'entrée intéressant serait une excursion au-delà de la Bollinger supérieure puisque comme vous le savez, les Bollinger supérieurs et inférieurs ont la tendance certaines à renvoyer les cours puisque plus de 80% des clôtures se font à l'intérieur des Bollinger. Voilà, bonne soirée, bon week-end, bon trade et à demain. Merci. Merci. Merci.